Bonjour, assalamu alaikum, alors de retour pour cette année scolaire 2021-2022. On commence votre manuel, Coquelicou CM1, unité 1, avec la lecture, ma soeur Sonia. On commence par la lecture du texte. Coralie a 12 ans et les filles uniques, comme ils ne peuvent pas avoir un autre enfant, ses parents adoptent une petite fille du nom de Sonia. Coralie raconte. Mes parents voulaient une famille nombreuse et même s'ils ne me le disent pas, je sais qu'ils ont de la peine. Maman est orthodontiste. Elle aurait pu être juste dentiste. Mais elle a choisi cette spécialité parce qu'elle est top avec les enfants. Mon père est prof de gym dans mon collège. Il entraîne des jeunes le samedi. Il a été aussi moniteur de colonie de vacances. Bref, c'est aussi son truc les gamins. Et voilà, ils ont une fille de presque 12 ans, même pas intéressée par le football. Quand je suis arrivée du collège ce soir-là, j'ai trouvé ma main à la maison, tout excitée, accrochée à son portable. « Tu n'as pas vu ton père ? » m'a-t-elle demandé. Je voulais attendre pour te le dire. Mais je n'y arrive pas. À exploser ma mère. « Devine, tu vas avoir une petite sœur. » « Elle est née ? » ai-je demandé bêtement. « Depuis trois ans. » a souri ma mère. Avant de se précipiter à la porte. « Ah ! Voilà ton père ! » « On va la voir ? » ai-je demandé. « Oui ! » « Et on la ramène ici ? » « Non ! » a dit papa. « Très émeu. » « On va d'abord faire sa connaissance, passer un peu de temps avec elle. » « Si tout se passe bien ? » ajoutait maman. « On devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. » Elle comptait dans sa tête vers le 25 octobre. « Le jour de mes douze ans ? » ai-je demandé. Ai-je dit joyeusement ? Mon cœur a fait un banc dans ma poitrine. J'ai eu chaud, puis froid. Mes jambes sont devenues toutes molles. Je me sentais inondée de joie, de bonheur. J'ai regardé maman. Elle tremblait et son nez rougissait. Papa était en âge comme après un match. Ça marchait pour eux aussi. J'avais oublié que je voulais un bébé. Papa avait oublié qu'il voulait un garçon. Maman s'agenillait et tendait les bras en murmurant. « Ma petite fille, que tu es belle, ma petite fille. C'est vrai qu'elle était belle. Aussi brune que j'étais blande, aussi délicate que j'étais costaude, avec des yeux noirs, un nez minuscule, une petite bouche toute rouge. Sonia était parfaitement immobile. Elle nous regardait. Non, elle ne regardait. Maman lui a dit. Voici Coralie. Elle a très envie d'avoir une petite sœur. N'est-ce pas Coralie ? Coralie n'a pas répondu. Au moment de partir, Sonia s'est laissée embrasser. Elle avait la peau la plus douce du monde. Coralie a douze ans et les filles uniques. Comme ils ne peuvent pas avoir un autre enfant, ses parents adoptent une petite fille du nom de Sonia. Coralie raconte. Mes parents voulaient une famille nombreuse et même s'ils ne me le disent pas, je sais qu'ils ont de la peine. Maman est orthodontiste. Elle aurait pu être juste dentiste, mais elle a choisi cette spécialité parce qu'elle est top avec les enfants. Mon père est prof de gym dans mon collège. Il entraîne des jeunes le samedi. Il a été aussi moniteur de colonies de vacances. Bref, c'est aussi son truc les gamins. Et voilà, ils ont une fille unique de presque douze ans, même pas intéressée par le football. Dans ce texte, c'est Coralie qui raconte, elle parle de sa famille. Elle est la fille unique de ses parents. Sa maman, elle est orthodontiste. Son père, il est prof de gymnastique dans son collège. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir d'autres enfants. C'est pour cela qu'ils ont pensé d'adopter une autre fille. C'est Sonia. Quand je suis arrivée du collège ce soir-là, j'ai trouvé maman à la maison, toute excitée, accrochée à son portable. « Tu n'as pas vu ton père ? » m'a-t-elle demandé. « Je voulais attendre pour te le dire, mais je n'y arrive pas. » a explosé ma mère. « Devine ! Tu vas avoir une petite sœur. » « Elle est née ? » ai-je demandé bêtement. « Depuis trois ans, » a souri ma mère, avant de se précipiter à la porte. « Ah, voilà ton père. » « On va la voir ? » ai-je demandé. « Oui. » On a ici Coralie qui rentre de son collège et elle trouve sa maman qui l'attend. Elle était excitée et elle voulait lui annoncer qu'ils ont l'intention d'adopter une petite fille. Elle attendait le père qu'il rentre de son travail pour aller voir la fille. Et on la ramène ici ? « Non ! » a dit papa, très émeux. « On va d'abord faire sa connaissance, passer un peu de temps avec elle. Si tout se passe bien, » ajoutait maman, « on devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. » Elle comptait dans sa tête vers le 25 octobre. « Le jour de mes douze ans ? » « Elle dit joyeusement. » Alors, Coralie, elle demande à ses parents s'ils vont ramener avec eux Sonia. Le père lui répond que ce n'était pas possible parce qu'il devait faire tout d'abord la connaissance de la fille puisqu'elle ne les connaît pas et si tout se passe très bien, ils vont la ramener avec eux à la maison vers le 25 octobre. Mon cœur a fait un banc dans ma poitrine. J'ai eu chaud, puis froid. Mes jambes sont devenues toutes meules. Je me sentais inondée de bonheur. J'ai regardé maman. Elle tremblait et son nez rouvissait. Papa était en âge comme après un match. Ça marchait pour eux aussi. J'avais oublié que je voulais un bébé. Papa avait oublié qu'il voulait un garçon. Maman s'agenuvillait et tendait les bras en murmurant, « Ma petite fille, que tu es belle, ma petite fille ! » Quand ils ont rencontré Sonia, chacun d'eux a eu sa réaction. Il y a Coralie qui avait le cœur qui bat très fort. Elle a eu chaud, puis froid. Son père était plein de sueur et sa maman avait les larmes aux yeux. « C'est vrai qu'elle était belle. Aussi brune que j'étais blonde, aussi délicate que j'étais costaude, avec des yeux noirs, un nez minuscule, une petite bouche toute rouge. Sonia était parfaitement immobile. Elle nous regardait. Non, elle me regardait. » Maman lui a dit. Dans ce petit paragraphe, Coralie, elle essaye de nous décrire. Sonia, elle était petite, elle était brune, les yeux noirs, un nez minuscule, une bouche rouge. Et quand elle l'est regardée, elle est restée immobile. Elle n'a pas bougé et est en train de regarder Coralie. « Voici Coralie. Elle a très envie d'avoir une petite soeur. N'est-ce pas Coralie ? » « J'ai fait oui. » Sonia n'a pas répondu. Au moment de partir, Sonia s'est laissée embrasser. Elle avait la peau la plus douce au monde. La maman a présenté Coralie à la petite Sonia en lui disant que Coralie voulait une petite soeur. Et Sonia n'a pas répondu et n'a pas bougé. Elle s'est laissée embrasser. C'est-à-dire qu'ils l'ont embrassée tous et ils sont partis. On passe tout de suite aux questions. On commence par la première question qui raconte cette histoire. Eh bien, c'est Coralie qui raconte cette histoire puisque nous avons à la fin du premier paragraphe. Coralie raconte Deuxième question. Pourquoi les parents de Coralie adoptent-ils une petite fille ? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir d'autres enfants et ils voulaient une famille nombreuse. Nous avons les paroles de Coralie. Il dit Mes parents voulaient une famille nombreuse. Question numéro 3. L'histoire se passe dans deux espaces différents lesquels ? Nous avons bien sûr deux espaces. Le premier, c'est la maison. La maison de Coralie et ses parents. Et le deuxième espace, c'est le centre d'adoption là où ils ont rencontré la petite Sonia. Question numéro 4. Quand la petite Sonia viendra-t-elle vivre avec la famille adoptive ? Eh bien, elle viendra vivre avec sa famille adoptive le 25 octobre. Et c'est la maman qui le dit. On devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours et elle dit vers le 25 octobre. La cinquième question relève le passage qui décrit Sonia. Le passage qui décrit la petite Sonia. C'est vrai qu'elle était belle aussi brune que j'étais blonde aussi délicate que j'étais costaude avec des yeux noirs un nez minuscule une petite bouche toute rouge. et la sixième question. Comment chacun des personnages a réagi à la rencontre de Sonia ? Eh bien, en ce qui concerne Coralie il avait le cœur son cœur a fait un banc dans sa poitrine elle a eu chaud puis froid ses jambes sont devenues toutes molles elle se sentait inondée de bonheur pour son père il était temps en âge comme après un match et la maman comment elle a réagi elle tremblait et son nez rougissait elle s'agenouillait et tendait les bras en murmurant ma petite fille que tu es belle ma petite fille merci pour votre attention j'espère que vous avez compris le texte je vous prie de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche et d'attendre mes prochains vidéos Inch'Allah je serai avec vous tout au long de l'année Inch'Allah portez-vous bien et au revoir C'est parti de vous abonner à la chaîne pour la prochaine Sous-titrage et de la prochaine Sous-titrage